Bonjour ma belle gang de vous autres, comment allez-vous aujourd'hui? Cette vidéo n'est pas scriptée. Il y a mes notes, mais il n'y a pas de texte qui est écrit. Je vais vraiment vous parler des appareils que j'ai vu de Google, que j'ai eu la chance de tester, incluant à la fin de cette vidéo, une mise en revue du Pixel 4. Ceci n'est pas une vidéo sponsorisée par Google, même s'ils m'ont fourni les appareils. Google n'a pas vu cette vidéo avant vous. En fait, ils la regardent en même temps que vous en ce moment. Donc tout ce que je dis vient purement de moi. Et tout prix qu'ils ont mentionné sont en dollars canadiens au moment que cette vidéo soit tournée. Donc ça peut changer à n'importe quel moment. Bref, c'est la vie. Alors arrêtons de niaiser et parlons de cette fameuse conférence de Google et de tous leurs nouveaux produits. Tout a commencé le 14 octobre 2019 où j'ai été invité par Google. Donc merci beaucoup avec le vol, avec tout le voyagement pour aller assister le lendemain à l'événement Made by Google. J'étais avec des journalistes techno du Québec. On s'est promenés. On a eu beaucoup de plaisir à New York. On a aussi mangé comme des gros dégueulasses. C'était très 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 plaisant. Le lendemain, c'est la conférence. On est assis dans la magnifique grande pièce. On est tous excités de savoir c'est quoi les nouveaux produits de Google. Et devant nous, tout allait être dévoilé. Google s'est pris un temps pour parler du développement durable et de toutes les petites choses qu'ils sont en train de faire pour rendre leurs produits mieux pour l'environnement. Donc, good job Google par rapport à ça. Il y a vraiment plein de belles petites choses intéressantes. Alors non, vous n'aurez pas la conférence de Google. Vous allez avoir ma face et ma magnifique voix qui vous parle de chacun de ces produits. Google a annoncé deux nouveaux téléphones, un nouveau mini haut-parleur avec assistant, des écouteurs Bluetooth, un nouvel ordinateur portable et aussi un système de bornes Wi-Fi intelligent. Donc, commençons avec le Google Nest Mini. Alors, Google ont sorti le Google Nest Mini, le successeur du Google Home Mini. Ben là Jay, les deux c'est pas le même nom, c'est le même produit, je comprends pas. Explication. Google a une compagnie qui s'appelle Nest. Nest font plein de produits smarts comme des serrures, des caméras, des thermostats, des systèmes de sécurité vraiment génial. Google ont aussi leur Mac Home où est-ce qu'ils font des haut-parleurs, du Wi-Fi et des assistants de maison. Et là, Google se sont dit, pourquoi on a deux compagnies qui font environ la même chose alors ? On va appeler ça Google Nest et ça va être pour tout. Donc, le Google Home Mini devient le Google Nest Mini. Je pense que c'est quand même assez clair. Fin de l'histoire. Donc, le Google Home Mini, j'ai la première version juste ici, est un produit extrêmement facile à recommander ou à offrir en cadeau. Vous lui shootez des commandes, hey blablabla, je vais pas dire la commande parce que si vous l'avez chez vous, ça va s'activer et ici j'en ai huit qui vont s'activer. Donc, hey blablabla, joue telle musique, hey blablabla, part un timer pour cinq minutes, réveille-moi dans deux heures. Il va faire combien demain ? Et là, son successeur, lui ici, est la même chose, juste mieux. Donc, il est maintenant disponible en quatre couleurs. Ici, on a le magnifique noir, comme mon cher. Il y a du meilleur son. Donc, le son du premier était quand même popé pour une petite guigusse comme ça. Lui, est dramatiquement mieux. Donc, good job, pour vrai, ça remplit une pièce au complet. Vous pouvez écouter votre musique avec juste cette petite affaire-là et ça sonne très très bien. Il y a un microphone de plus et les microphones sont encore de meilleure qualité, donc qui vous entend mieux ? Il y a un nouveau processeur dedans, donc oui, ces affaires-là restent des mini-ordinateurs et ça processe les commandes beaucoup plus rapidement. Aussi, avant, on pouvait le taper pour remonter et baisser le volume, mais c'était comme pas clair où. Donc, maintenant, quand vous le tapez, il y a des petites lumières qui vont s'activer sur les côtés pour vous dire de quel côté péser. Des petites choses vraiment le fun. Il y a aussi un beau petit crochet en arrière, donc vous pouvez l'accrocher facilement sur le côté de votre lit ou sur un mur. Toutes des petites choses vraiment cool. Et il y a aussi encore son bon vieux mini-bouton ici pour activer et désactiver le microphone. Comme ça, si jamais vous avez peur que Google vous écoute, le petit bouton est là. Parenthèse par rapport à ça, Google n'a pas juste affaire de vous écouter. « Julie, ta vie n'est pas aussi intéressante que ça. » Avant la commande, ça ne se rend pas au serveur. Donc, ce n'est pas en train de vous écouter en permanence. Ça écoute juste localement quand vous dites la commande et après, ils l'envoient. La seule raison, si jamais vous voyez des scandales et tout, où Google écoute ce que vous dites, c'est si jamais vous faites des commandes, il y a quelqu'un chez Google qui va juste voir « ça, c'est ce que la personne a dit, je vais écouter ce qu'il a dit et est-ce qu'on a bien compris ce qu'il voulait dire. » C'est tout. C'est juste pour rendre l'appareil meilleur. Ok? Donc, paniquez pas. Votre vie n'est pas aussi intéressante que ça. Pénalisez-vous pas d'avoir des choses vraiment pratiques dans la vie parce que vous imaginez des choses pas vraies. Good? On se comprend. Une autre chose vraiment cool, ils ont changé comment ils fabriquent ça. Et maintenant, la fabrique qui est dessus est faite de plastique recyclé. Donc, une bouteille de plastique devient deux couvercles de Nest Mini. C'est quand même vraiment cool. Là-dedans, il y a une demi-bouteille de plastique qui a été utilisée pour faire ça. Cool. Sinon, ça marche toujours avec les milliers d'appareils que vous avez. Nous, ça marche avec nos télévisions, nos lumières, barrer la porte, nos caméras. Et sinon, j'ai rien de négatif à dire par rapport à ça. Ça coûte le même prix, 80$. Et quand il est en spécial, sautez dessus. S'utilise pas du Bluetooth. Votre musique sonne super bien parce que c'est à travers le Wi-Fi. Et même si vous avez un iPhone, Siri, c'est de la merde. On va être honnête. Donc, vous pouvez quand même utiliser le Google Assistant et l'avoir sur votre téléphone et qu'il se plug avec toutes les choses que vous avez dans la vie tous les jours. Donc, good job. Même prix et mieux. Par contre, avant que vous dites que je vais en mettre un dans chaque pièce de ma maison, il y a peut-être un autre produit qui pourrait vous intéresser. Si vous êtes en appart, en condo, vous avez une nouvelle maison pour votre jeune et magnifique famille, ce produit va grandement vous intéresser. Je veux qu'on parle de l'investissement pour un routeur. Le routeur est la gugousse chez vous qui vous donne votre accès Internet sans fil. Là, c'est très facile de dire comme « non, c'est cher, j'ai pas envie de dépenser pour ça ». 2 à 300$ n'est pas cher pour un réseau Wi-Fi. La chose que j'essaie à vous dire, 365 jours par année, vous donne l'accès Internet pour votre divertissement, vos travaux, vos communications, faire votre comptabilité, tout. Ne cheaper pas sur le routeur, investissez dans un bon routeur et c'est ça qui va vous donner tout votre réseau Wi-Fi à travers tous les appareils que vous avez et ça vaut vraiment le coup. Bon, j'ai pas le Google Nest Wi-Fi avec moi ici. Il sort dans pas trop long, mais je veux quand même vous en parler. C'est disponible dans 3 couleurs. Il y a un beau petit rose. Et le but avec ça, c'est qu'il soit vraiment beau. C'est pas une joke. Si jamais un routeur, c'est laid, donc vous le cachez, donc c'est pas bon pour la réception. Lui, il est beau, donc vous le mettez à l'air libre et ça peut distribuer le Wi-Fi beaucoup mieux sans que vous ayez honte d'avoir une affaire bizarre qui ressemble à un araignée avec 8 antennes vers le haut. Il y a un app pour gérer l'usage de l'Internet à la maison, donc vous pouvez voir si Billy dans sa chambre est en train de consommer 8 gigs juste en téléchargement de choses complètement inutiles et illégales. Parents et parentes. Vous autres. Il y a aussi un contrôle parental vraiment génial. Désolé les jeunes, mais vous pouvez réguler justement plus d'Internet pour toi pendant que vous, vous écoutez Netflix tranquillement dans votre chambre. Tout ça c'est le fun, mais le gros but avec le Nest Wi-Fi, c'est que c'est un système de mesh. Donc vous avez le routeur Google, qui est la base principale, qui est très puissante et qui donne du réseau très puissamment. Et vous avez ensuite les points que vous pouvez rajouter n'importe où dans la maison. Et eux communiquent tout ensemble pour distribuer le réseau Wi-Fi de façon très efficace. Donc si dans une région de la maison, le réseau n'est pas bon, foutez cette affaire-là, et là il va donner du réseau, et là ça va être génial. Parce qu'on s'entend, si vous avez une maison à 3 étages comme nous, si complètement en haut au fond de la maison le routeur est là, complètement en bas à l'autre bout, ça sera un peu de la merde. Ça, ça vous permet de distribuer le tout de façon vraiment géniale. Et par-dessus ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que chacun de ces petits points-là que vous rajoutez est aussi un Nest Mini. Donc oui, vous rajoutez cette petite borne-là, et là non seulement vous avez plus de réseaux autour, et en plus ils vous écoutent pour vos commandes, ils jouent votre musique, c'est votre assistant Google au complet, il y a un haut-parleur et microphone dessus. Donc c'est un super combo vraiment génial. Donc ça part à 229$ juste le routeur, qui est quand même très puissant et bien organisé, tout intuitif, et vous pouvez avoir jusqu'à 459$, c'est ça? Oui! Le bundle qui vient avec deux points, donc une borne wifi et deux points. Et ça, ça peut couvrir une gigantesque maison. Là vous vous dites, Jay, ça sonne très cher, mais pensez-y. Vous avez du wifi, la chose très importante qu'on aime tous, dans toute votre maison, très puissant, super intuitif, et en plus vous avez un système de haut-parleur, haute qualité, à deux endroits dans votre maison, avec un assistant qui peut contrôler toutes les choses dans votre maison. C'est genre un gros méga bundle. Fait que c'est pas si pire quand on regarde le prix. Donc allez voir ça, le Google Nest Mini. Google sort son troisième Chromebook dans la gamme Pixel. Donc le premier, le Pixelbook, était un ordinateur vraiment bien designé, qui était un deux-en-un avec un crayon super génial, très performant et pas disponible au Québec. Mon gang de vous autres. Le deuxième était le Pixel Slate. Une tablette avec un accessoire qui contenait un clavier, qui était censé être un genre de deux-en-un. Un peu comme un Surface. Sauf que le clavier était horrible et jouer avec, c'était juste pathétique. Et il n'y a pas un vrai kickstand dessus pour que ça repose. Ah, il était aussi instable, il coûtait extrêmement cher, pour vrai rendu là, même l'iPad Pro est un meilleur produit. Je l'ai utilisé juste pour écouter Netflix. Je suis désolé Google, mais c'était horrible comme appareil. Et là, ils ont sorti ceci. Le Pixelbook Go. Qui est un laptop. Point. Il n'y a pas de flip. Il n'y a pas de crayon. Il n'y a pas d'un-en-un. Regardez, je le lève avec un doigt. Oh, c'est-tu pas cool? C'est juste un ordinateur portatif. That's it. Le design, il feel génial. Il est tout rond dans votre main. Il se prend vraiment bien. Le poids est fantastique. Il est disponible en deux couleurs. En noir et dans un not pink. Pas encore disponible, mais qui est, ma foi, vraiment beau. Il y a un écran touch 1080p ou 4K. Il y a un clavier qui est vraiment génial. Donc, très silencieux. Quand même très tactile. Pas comme les claviers de merde que les MacBooks ils ont. Les haut-parleurs sont géniales. Le touchpad, il est grand. Il a deux prises USB-C. Il charge très vite. La batterie est super bonne. Il ouvre en un instant. Good job! Donc, Jay, il me semble que tu n'as pas grand-chose à dire là-dessus. Non! Il voulait faire un bon laptop en bas de 1000$. Et c'est ça qu'ils ont réussi à faire. Un bon laptop en bas de 1000$. La grande différence, c'est si vous aimez Chrome OS. Donc, les Chromebooks ou non. Si vous n'êtes pas sûr de la différence entre PC, Windows et Chromebook. Allez voir ma vieille vidéo qui est le guide techno back to school. Je l'explique là-dedans. En bref, si vous voulez faire vos travaux, écouter des vidéos et utiliser des applications Android. Yeah! Achetez ça. C'est fantastique. C'est moins cher qu'un MacBook et ça va répondre à tous vos besoins. Si vous êtes comme moi, vous voulez avoir toutes. Donc, des vraies prises USB. Il n'y en a pas. Le lecteur de carte SD. D'avoir un écran qui se décroche. D'avoir le crayon. Toutes mes grosses applications. Moi, Windows, c'est le comble de la productivité. Ça me prend ça. C'est pas fait pour moi. Oui, c'est plus cher que d'autres Chromebooks. Mais pour vrai, en bas de 1000$, vous avez un ordinateur ridiculement bien conçu. Il n'y a pas un Chromebook qui «feel» aussi bien, qui est aussi bien conçu, où chaque petite chose a eu la bonne attention. Si vous cherchez un nouvel ordinateur pour l'école, en bas de 1000$, et un Chromebook vous convient, oui. Good job Google. Google se lance aussi dans les écouteurs sans fil Bluetooth. Seul détail, ça sort en 2020, donc je n'ai pas grand-chose à vous montrer ou à vous dire en ce moment. C'est des écouteurs sans fil, sans fil. La raison que je précise ça, c'est que les anciens Pixel Buds avaient un fil entre les deux écouteurs. Pourquoi? Donc, ils se sont réveillés et se sont dit que c'était peut-être pas une bonne idée. Il est disponible dans quatre couleurs et ils sont vraiment cute. Pour vrai, je pense qu'ils ont réussi à avoir la bonne balance. Donc, c'est pas comme les AirPods avec la tige lait blanche de marde. Le design est juste cute, il est bien, il est discret. Ces touch sur le côté, ils ont vraiment bien désigné ça. Pour l'instant, pour vrai, je trouve que c'est les plus beaux écouteurs Bluetooth. Je ne peux pas dire sur le marché, ils ne sortent pas encore, mais à date que j'ai vu. Et en général, de ce que j'ai vu, il y a un bon blend de tout. Donc, un petit case tout mignon comme les AirPods. Il y a quand même une insonorisation du son comme les Sony. Il y a aussi un genre de petit crochet pour bien que ça tient dans l'oreille sans que ce soit inconfortable comme les Galaxy Buds. Donc, annulation du son, assistant Google, touch sur le côté. Yeah. Mais il faudra qu'on l'attende au printemps 2020 parce que je ne l'ai pas essayé. Il n'est pas disponible. Et c'est toute l'information que j'ai sur l'instant. Donc, calme. Bien. Donc là, après tout ça, je sais vraiment ce que vous voulez savoir. Les Pixel 4. Embarquons dans les Pixel 4. OK. La grande chose, le Google Pixel 4. C'est vraiment le téléphone qui vous intéresse le plus. Vous me le dites dans les commentaires. Je reçois une tonne de photos de vous sur Instagram. Je suis tout fier de me dire, j'ai switché un Pixel. Good job. Je suis fier de vous. Et là, ils viennent d'annoncer les nouveaux. En passant, vous n'êtes pas sûr la différence entre Android et iOS. iOS qui est iPhone. Allez aussi encore voir la vidéo de Guide Techno Back to School. J'explique tout ça là-dedans. Alors, les voici, les voilà. Ils sont disponibles dans deux grandeurs. Dans trois couleurs. J'ai juste pas le noir qui est juste tout brillant. Puis, on voit des traces de doigts derrière. Il. Le design, personnellement, je l'aime. Il est super approchable. Il se prend vraiment bien dans les mains. Le gros rail noir sur le côté. Je trouve que ça lui donne de la personnalité. Et quand vous n'avez pas l'écran qui curve sur le côté, il y a moins de chance, comme en le prenant, vous accrochez les côtés. Le derrière, du blanc et du orange est mât. Donc, aucune trace de doigts. Ce qui donne un beau design et un beau fini au téléphone. Et il est toujours propre. Le petit, j'adore comment il feel dans les mains. Il est juste comme... Je sais pas, il est cute. En ce moment, c'est Catherine qui utilise le orange. Vous pouvez voir le magnifique fond d'écran que je lui ai mis. C'est le prix à payer pour avoir un nouveau téléphone. Hein? Première chose que vous allez voir, c'est qu'il y a une grosse bordure en haut comme ça ici. Personnellement, je préfère ça beaucoup plus qu'un gros notch qui coupe dans mon écran comme le 3XL ou les iPhone d'aujourd'hui. C'est juste horrible. C'est laid. Je suis pas capable. Le 3XL, je l'ai vu. J'ai fait... Puis j'ai lancé ça assez rapidement. Le top, il est pas juste là pour être gros et être dans le chemin. Il est là parce qu'il est rempli de capteurs qui nous donnent deux grosses fonctions. Le premier, c'est le Pace Unlock. Donc oui, le genre de déblocage d'écran à la Pace ID. La grosse différence avec, c'est que c'est vite. Pas à peu près. C'est méga vite. Ça fonctionne ridiculement bien. Good job Google. Même si t'as enlevé mon lecteur d'empreintes digitales derrière. Je l'aimais. Une des raisons pourquoi c'est aussi vite, c'est grâce à la deuxième fonctionnalité qui est le radar Soli pour la technologie qui s'appelle Motion Sense. Donc ça donne à votre téléphone une conscience de la proximité. Je sais que ça sonne weird, mais c'est vraiment cool. Aussitôt que votre main s'approche du téléphone, lui, il sait. Il comprend ce qui se passe autour, donc il active tous les capteurs. Donc je peux prendre mon téléphone de la table, pas peser aucun bouton. Il est déjà activé, il a déjà vu ma face et le téléphone est prêt à être utilisé. Quand on a un iPhone, il faut le prendre, il faut peser le bouton pour débloquer. Et ensuite, une fois qu'il nous reconnaît, il faut débloquer à nouveau. Ça, c'est de la merde. Ça, ça passe. Il y a quand même bien une empreinte digitale derrière juste au cas où, mais ça fonctionne bien. Et l'autre chose, c'est les capteurs aussi, comme je dis, ils comprennent tout ce qui se passe autour. Donc si ça joue de la musique, vous faites et ça change de chanson. Si justement, c'est le matin, ça commence à sonner, aussitôt que vous approchez votre main, le téléphone devient de plus en plus silencieux, vous pouvez dire, arrête ! Et là, il arrête de sonner. Jay, parle-nous donc de la caméra. Il y a un écran de 90 Hz, ce qui veut dire que 90 fois par seconde, l'écran se rafraîchit, comparé à 60 pour les autres appareils que vous utilisez généralement. Ce qui fait que le téléphone feel est ridiculement rapide. Donc, aucune façon de l'expliquer, aucune façon de vous le montrer. Il faut l'avoir dans les mains et que vous jouez avec. Tout feel tellement plus rapide. Donc, c'est super smooth. L'écran OLED est vraiment beau, les couleurs sont belles. Jay, parle-nous de la caméra. Il y a le double de mémoire vive, donc plus d'applications peuvent rouler simultanément. Le processeur est meilleur dessus, la performance, elle est là. Donc, si vous faites de la retouche photo, vous avez plein d'applications ouvertes en même temps, il va mieux gérer ça que le modèle 3, qui était... meh. Les haut-parleurs dessus sont encore forts, clairs et géniales. Donc, pour la musique ou pour les appels, encore les petits détails qui comptent. Jay, parle-nous de la f***ing caméra. Ok? 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 Ok. Parlons des caméras. Les pixels sont reconnus pour leurs caméras. Or, il y a une nouvelle lentille téléphoto. Donc, ça se mélange avec leur technologie Super Res Zoom pour vous donner des zooms vraiment plus loin, vraiment de meilleure qualité. Je l'ai testé, ça marche très bien. Good job Google par rapport à ça. Même si c'est juste 2X, le P30 a un 5X. Avec toute la magie qu'ils font derrière, c'est très bien. Il utilise aussi la caméra téléphoto pour les nouveaux portraits. Donc, ça donne plus d'informations. Ce qui fait des meilleures photos avec un petit flou derrière. Il y a le Pixel Neural Core dedans. Ça, qu'est-ce que ça fait justement? C'est que ça vous donne 2 grandes fonctionnalités. Le HDR, ce qui fait que les trucs vraiment clairs, les trucs vraiment foncés, sont quand même très clairs les deux. Là, vous êtes capable de le voir en temps réel. Donc, avant, vous prenez une photo et ensuite, la photo, vous voyez comme... Wow! Tout est plus clair et tout est plus net. Là, vous le voyez avant même de prendre la photo. Le petit truc, c'est que vous êtes aussi capable d'ajuster séparément les highlights et les shadows. Donc, il y a un petit slider pour expliquer ça. Souvent, vous allez le voir à l'écran en ce moment. Puis, il est filmé. C'est vraiment bien. OK? Ça, c'est cool. Ça me donne du contrôle. Je sens que je peux en faire plus avec ma caméra. Good job encore. Et ils ont amélioré le mode nuit. Donc, maintenant, quand vous faites une photo de nuit, il fait encore mieux. Il y a plus d'informations, plus de détails. Et il y a aussi un mode d'astrophotographie. Donc, si jamais vous voulez mettre le téléphone sur un trépied et prendre une photo des étoiles, eh bien, vous pourrez. Le genre de deux fois que vous allez faire ça dans toute votre vie. Et tout ça se rajoute à les fonctionnalités de base qui étaient déjà là, comme Top Shot pour sélectionner un bon moment ou le mode portrait où vous pouvez ajuster le flou derrière qui fonctionne encore mieux. Donc, en général, la caméra était vraiment géniale et elle l'est encore plus. Il y a un assistant amélioré dessus. Et pendant de ça, il y a un nouveau mode avec un enregistrement vocal où est-ce que là, il transcrit tout en direct. Donc, un enregistrement vocal que vous dites, vous êtes capable de faire une recherche à l'intérieur de ça. Fancy, fancy. Je ne suis pas disponible encore dans les langues qu'on utilise. Mais ça s'en vient. Google, ils sont très bons dans les mets à jour. Ça, je leur donne. Vous allez les avoir. Donc, Jay! Est-ce le téléphone parfait? Non. Non, parce qu'il coûte au minimum 1000$. Et il y a là le problème. Vous savez quoi? Je vais littéralement vous le donner comme une liste. OK? J'ai ma liste ici, là. C'est une liste. Il y a là le problème. Un pour la caméra. Il n'y a pas un caméra grand-angle. Tous les autres téléphones en caméra grand-angle, lui, il ne l'a pas. Il est juste régulier et téléphoto. Le A50, qui est le modèle moins de gamme de Samsung, là, ça ne va pas bien. Aussi, le Pixel avait l'avantage d'être massivement meilleur que les autres. Mais la compétition se rattrape. Mon Note 10 prend des photos qui sont de plus en plus incroyables. Les iPhones, Apple s'est réveillé en titille. Donc, l'écart n'est plus là. Et une autre chose, la vidéo est encore horrible. Prendre des vidéos sur le Pixel est très, très bof. Il n'y a pas de 4K sur SoundFrames par seconde. Et la caméra frontale ne fait pas 4K. Pourquoi? Les autres le font. Il n'y a pas d'écouteurs dans la boîte, même pas d'adapteurs. Come on. Une petite paire d'écouteurs, là, ça te coûte 20$ à produire. Mets-les dans la boîte. En plus, les écouteurs qui venaient avec le Pixel 3 étaient excellents. À 1000$, il vient juste avec 64GB de stockage. Là, vous vous dites, iPhone, c'est ça. Oui, mais Apple sont connus pour charger trop cher. Google, ne faites pas comme Apple. Faites comme Samsung. Leur téléphone part à 128GB, comme les S10. Et par-dessus ça, il n'y a pas d'expansion de mémoire. Donc, je ne peux pas rajouter une petite carte dedans, comme ce que Samsung me permet. Et ils ne donnent plus le stockage illimité de photos. C'était un gros truc vraiment génial qu'ils donnaient. Google avait du stockage photo illimité dans la qualité originale. Ils le donnaient, je pense que c'était pour 2 ou 3 ans sur tous les pixels. Et là, ils ne l'offrent plus. Et là, si vous prenez un 4XL avec 128GB, le téléphone commence à coûter 1260$. Là, on commence à rentrer dans le territoire du prix du Note 10, qui lui a pas 6GB de RAM, 12GB de RAM, pas 128GB de stockage, 256GB de stockage, un crayon, une batterie qui est excellente, les 3 caméras telles que discutées, un écran qui est plus grand. Il ne manque rien là-dedans. Et de l'autre côté, pour 800$, on peut avoir un OnePlus 7T, qui a toutes les fonctions qu'on a discutées, incluant le grand angle et tout, et aussi l'écran 90Hz. Il coûte moins cher. Et je sais que j'ai mentionné rapidement que le Note 10, c'est une meilleure batterie. Ah, la batterie! Ok, l'autonomie du Pixel 4, je suis vraiment désolé. Ça aide pas que je vienne du Note 9 et du P30 Pro. C'est mes deux téléphones que j'avais avant de jouer avec le Pixel 4. Le Note 9 a une excellente batterie, les notes en général. et le P30 Pro est le téléphone Android avec la meilleure batterie. Donc, c'est sûr que la transition est très, 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 très rough. Mais à ce point-là, Hey! Je finissais une journée avec 2%, 4%, ou si je suis chanceux, 12%. Donc, c'est... Nooooff! Donc, c'est sûr que je peux avoir une meilleure batterie si je charge plus de téléphone ou je le mets en mode économie de batterie. Je désactive le Motion Sense, et je désactive et désactive l'écran, je désactive... Rendu à tout désactiver ça, pourquoi je l'achèterais le téléphone? Hein? Donc, en résumé, Jay, faut que j'évite le Pixel 4! Non... Ça reste un super bon téléphone. Pour beaucoup de gens, je peux chialer autant par rapport au iPhone, et les gens qui ont des iPhone adorent leur iPhone. Quoique c'est parce qu'ils n'ont pas essayé les autres affaires, mais on comprend le principe. Et les pixels ont comme cette petite chose vraiment géniale qui font qu'ils sont simples, qu'ils sont intégrés, c'est intuitif, que ça soit l'écran qui est rapide, le fait qu'ils débloquent d'un coup, le fait que je navigue avec, avec toute la navigation d'Android 10, qui est tout avec les... les gestures, là, ça fonctionne super bien, puis après je prends une photo, puis ma photo est magnifique. mais l'expérience, elle est là. Tu sais, c'est pas un téléphone pour moi. J'ai besoin d'une tonne de fonctionnalités. Mais si vous cherchez un téléphone simple, qui prend des photos fantastiques, l'expérience est belle et tout, ne vous trompez pas avec le Pixel, vous avez des mises à jour garanties pour les trois prochaines années. Comme le Pixel 2 vient de recevoir la nouvelle mise à jour d'Android 10, il y a tout. Et ça va vite. C'est incroyable. Donc oui, la batterie est décevante, oui, il n'y a pas la caméra grand-angle, oui, il est cher, mais en même temps, vous payez pour l'expérience intégrée de A à Z. Un beau téléphone. J'ai plus de... J'ai jamais eu autant de plaisir à être sur un téléphone que lui, comme incluant mon propre Note. Et parlant de compétition, puis de prix, le Pixel 3a fait compétition au 4. Il coûte beaucoup moins cher, il a une super bonne caméra, il y a encore toute l'interface et toutes les choses de Google. Donc, c'est juste... Donc, sachant tout ça, si vous achetez le téléphone, vous n'allez pas être déçu, c'est garanti. C'est impossible d'être déçu avec un téléphone comme ça. Si vous alliez acheter un iPhone, même si les nouveaux sont très bons, je vous conseille d'acheter le Pixel quand même, parce qu'au moins, vous allez être dans le territoire d'Android. Donc, si le Pixel 5 est vraiment horrible, vous pouvez acheter n'importe quel autre téléphone Android. Si le prochain iPhone est horrible, vous n'êtes pas nié avec un iPhone. Donc, c'est juste... Faites le step tout de suite de déplacer vers quelque chose qui vous donne plus de contrôle et de pouvoir. Donc, Catherine l'aime beaucoup. Je la comprends. Il va vraiment bien. Donc, bon téléphone. Juste dommage qu'il manque autant de choses. Ouh! C'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un like et abonnez-vous. Et suivez-moi sur Instagram et tous les autres réseaux sociaux. Si jamais ça vous tente de voir un genre de gros challenge entre Galaxy Note, Pixel 4 et iPhone, donc vraiment un genre de gros test photo, dites-le moi dans les commentaires en bas. On peut peut-être s'arranger et faire une belle vidéo où est-ce qu'on teste ça en avant l'autre. Sinon, prochaine vidéo, j'ai aucune idée c'est quoi. Je sais que je dis beaucoup ça ces temps-ci. C'est juste qu'on tombe dans l'horaire du temps des fêtes. On a bien des voyages, on a bien des choses à faire. Donc, suivez cette chaîne, assurez-vous de mettre la petite cloche pour rien manquer et on se revoit dans une future vidéo sur J-Addict. Soyez beaux, soyez coquins et je vous aime.